Bonjour à tous, tout d'abord je remercie le Muséum d'Histoire Naturelle de m'inviter et de pouvoir présenter ce sujet. Je vais un peu plomber l'ambiance par rapport à la table ronde d'avant, c'est sûr, mais il faut y passer, parce qu'on traite quand même des données personnelles qui sont numérisées et même quand on parle de big data, finalement, on dit que la big data, ce n'est pas forcément des données personnelles, mais il suffit de trois sources de données différentes, on les triangule et on retrouve la personne. Donc finalement, maintenant, tout devient presque personnel. Donc l'objectif de la présentation en une grosse demi-heure, ça sera sur deux grandes parties, une partie sur l'aspect vraiment les enjeux et les risques éthiques autour des traitements des données numériques, notamment en personnel, du coup, et une partie un peu plus courte, mais qui peut aussi vous intéresser, comme vous l'avez dit, en préambule, sur les aspects juridiques, notamment avec le règlement européen qui vient de sortir sur la protection des données et le texte de loi qui a été voté il n'y a pas très longtemps par l'Assemblée nationale. Donc on est vraiment dans une donnée, les données au cœur de la décision humaine, et ça traite justement tous les secteurs d'activité. Moi, je suis à la base directeur d'établissement de santé, et progressivement, dans les années, on a vu que l'assurance, la culture également, la finance, l'aérospatiale, l'aéronautique, se numérisent de plus en plus. Donc on assiste vraiment depuis maintenant une grosse quinzaine d'années à la numérisation, on parle de la datification de la société. L'esprit, c'est vraiment de se dire, voilà, où on intègre toutes les données numériques avec des capteurs qui sont dans les villes. On parle des smart cities, c'est-à-dire que maintenant, les objets deviennent connectés. L'intelligence artificielle, il y a eu un rapport vilainiste sur l'intelligence artificielle, sur les enjeux et les risques. On s'aperçoit que véritablement, tout se digitalise. On arrive à un point où on était à la base, à un état d'esprit dans la recherche, où on faisait des hypothèses et on devait confirmer ou affirmer des hypothèses pour arriver à des conclusions ou pas. Et désormais, on ne regarde même plus les hypothèses, on prend des jeux de données, des cohortes de données numériques, on les croise et on regarde s'il y a des corrélations qui apparaissent et des résultats qui apparaissent. Donc on est vraiment, c'est ce que j'appelle une infosphère, c'est-à-dire un monde de temps réel, instantané, l'individualité. On est en train de démentaliser toutes les relations humaines et c'est ce qu'on appelle l'économie collaborative, finalement. C'est l'ubérisation de la société, etc. Donc c'est là où les big data et les données numériques prennent toute leur ampleur. On prête généralement de 7 V qui indiquent et qui caractérisent au mieux ces big data. Le volume, forcément, il faut savoir que les deux dernières années, l'humanité a créé autant de données numériques et de données personnelles que la planète en toute son histoire. Et cette même statistique, dans un an, elle sera encore raccourcie. Donc c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans un tsunami de données numériques. C'est la seule matière première, finalement, qui est exponentielle au lieu de se rarifier, finalement. Donc elle est variée parce que tous les secteurs, on peut avoir des données qui sont à la fois images, sons, numériques, digitales, etc. Donc on s'aperçoit que toutes les formes de données, elles sont hétérogènes. Les vitesses, c'est que les objets connectés, l'intelligence artificielle, les ordinateurs, les processeurs sont de plus en plus performants et rapides. La véracité, la performance, la volatilité, la visualisation et la valeur autour. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des milliards et des milliards d'argent, d'euros ou dollars, du coup, associés à ce marché de la donnée numérique. On en reparlera seulement après. Donc c'est ce que j'appelle, là, il y a des chiffres qui sont assez parlants. Par minute, la planète consomme plus de 350 000 tweets dans le monde, 15 millions de SMS, 200 millions de mails, etc. Donc on s'aperçoit vraiment que c'est gigantesque. En 2013, on avait noté qu'il y avait dans la planète, actuellement, 1 milliard d'objets connectés. La projection en 2020, c'est qu'il y en aura 100 milliards. Donc c'est pour vous dire qu'il y aura plus d'objets connectés, finalement, que d'êtres humains. Ça me semble assez logique, mais là, c'est 1000 fois plus. Donc là, je ne vais pas entrer dans le détail, c'était juste pour vous montrer qu'il y a un certain paradoxe, finalement, qu'on traite de la donnée personnelle ou des big data. C'est qu'en fait, on va prendre des données qui sont dépersonnalisées et on va personnaliser la décision. Moi, je suis plus orienté dans le domaine de la santé. Vous verrez qu'il y a la médecine 3.4.0 qui est personnalisée. Mais quand j'écoute, du coup, c'était très intéressant d'être arrivé un peu avant mon intervention pour écouter les différentes interventions et les escapades ciblées. On s'aperçoit que voilà, on peut faire aussi des visites à la carte, finalement. On peut faire personnaliser, suivant le contexte, le lieu, la nature du musée ou de l'interactivité. Et c'est ça toute l'idée de dire qu'on dépersonnalise quelque chose pour le rendre vraiment à la carte pour la personne. Donc, quand on parle de données aussi, il faut parler d'algorithmes. Parce que finalement, quand on parle de données, la donnée, c'est quoi ? Moi, j'aime bien l'image de la voiture, de l'essence. On dit voilà, la donnée, c'est l'essence du XXe siècle. Ok, très bien. Mais finalement, on peut faire en sorte d'évaluer l'essence pour voir s'il y a le plus propre possible. Mais ce qu'on regarde aussi, c'est le moteur et la voiture. Et est-ce qu'elle est polluante ou pas ? Et finalement, si l'essence, c'est les algorithmes, c'est les données, les algorithmes, c'est le moteur. Et des données, si elles ne sont pas traitées, finalement, elles ne servent pas à grand-chose. Leur valeur, elle n'est pas très importante. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les algorithmes. Et les algorithmes, il y en a partout maintenant. Donc, il y a des algorithmes de différentes catégories. On prend sur Facebook, c'est des algorithmes de sélection d'informations qu'on voit sur les pages, les publicités. Il y a aussi des algorithmes de gestion de connaissances. C'est dans les open data, c'est-à-dire que c'est des bases de données qui sont ouvertes à tout le monde. Et qui sont quand même encadrées. Il y a aussi des données qui sont sur la mesure d'audience, de popularité. Ça, c'est ce qu'on voit sur certains sites internet. Sur Google, on peut avoir des hiérarchisations de résultats. On va faire des mots-clés. On va nous sélectionner. Du matching, on va répartir. On prend sur différents trucs de Deezer, on peut aussi sélectionner. Donc, on va nous, selon notre catégorie de personnes ou socio-culturelles, on va nous orienter sur tel type de musique parce qu'on a privilégié tel ou tel album. Et donc, ils vont nous faire une sélection par choix aussi. Aide à la décision ou même des données et des algorithmes qui vont être prédictifs ou anticipatifs par rapport à ce qu'on peut prétendre pour l'avenir. Donc, c'est ce que j'appelle la société 4.0, finalement. 1.0, c'était la société de base, naturelle. 2.0, c'était les années 2000 à peu près, 95 avec l'arrivée d'internet. 3.0, les objets connectés qui arrivent, donc géolocalisation. Et le 4.0, c'est les systèmes experts, c'est l'intelligence artificielle, c'est tous les traitements, les innovations, l'intelligence aussi par rapport à tout ce qui est la réalité virtuelle ou augmentée. Et tout ça, ça fait partie du 4.0. Donc là, on est dans le spatio-temporel, finalement. On est vraiment dans l'instantané et on est à proximité de tout. En un clic, on est en Asie, comme on peut être en France ou ailleurs ou en Afrique. Et donc, du coup, il y a plein de technologies qui se sont mises en place et qui sont appliquées autour des big data, justement. Donc, ça peut être du suivi de la prévention, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mieux informer, mieux identifier, notamment une pathologie, notamment pour le cancer. Réduire les coûts, on peut éviter des gaspillages. Donc, on peut prendre l'exemple, même en niveau écologique, il y a beaucoup d'écologie, maintenant, on parle d'écologie numérique. Pourquoi ? On prend un exemple, il y a 4, il faut savoir, en France. Il y a 4 piscines municipales qui hébergent en leur sein, en sous-sol, des data centers de la ville. Et les data centers, ça dégage énormément de chaleur. Ces data centers sont connectés directement à la chaudière municipale de la piscine et ont réduit 50% de la consommation d'eau chaude. Et ça, on peut le démultiplier partout. C'est vraiment les smart cities qui se mettent en place. Les réductions aussi d'électricité pour les feux, les voyants, dès qu'il n'y a plus de manque de luminosité, comme on peut faire dans les voitures, finalement. On peut très bien... Donc, il y a plein de technologies qui sont pour réduire les coûts. Optimisation des soins, notamment. Donc, ça, c'est pour le réseau ville-hôpital, où on peut fluidifier plus le circuit du patient. Mais ça peut être aussi... On peut fluidifier peut-être le passage dans un musée d'un visiteur, en l'indiquant par quel est le chemin le plus adéquat pour qu'il ne loupe rien du tout, mais qu'il soit aussi le plus pertinent et le plus rapide pour lui. Anticiper des épidémies. Alors, ça, c'est ce qui arrive souvent. C'est des exemples, même si les résultats ne sont pas pertinents et très affinés, mais ça donne une tendance. Vous savez, vous avez... Bon, là, on est passé le cap des épidémies de grippe et de gastro-entérique, heureusement. Mais comment ça se passe ? C'est le réseau Sentinelle, c'est les médecins généralistes qui récupèrent toutes les données des informations, en disant, bah, ouais, j'ai un taux de patients qui sont malades qui est assez élevé. Le temps qu'ils remontent ça au niveau des tutelles, au niveau des antennes nationales, il faut à peu près une quinzaine de jours, voire plus, pour indiquer au niveau des informations, ah, bah, il y a un début d'épidémie qui se met en place. Avec les mots de passe, les mots-clés sur Google ou sur Twitter, dès qu'il y a un mot de grippe ou de prédention qui sont de plus en plus, qui est anormalement élevé, en même pas 24 heures, on sait si, et en plus, comme c'est géolocalisable, on sait s'il y a une tendance d'épidémie qui se développe ou pas. Même si les résultats ne sont pas non plus le plus précis possible, ça donne vraiment une tendance, et c'est de plus en plus affiné quand même. Etc. Il y a les cohortes virtuelles, le fameux Watson, finalement, qui donne des diagnostics aussi, etc. Donc, là, je vais aller si vite sur le sujet. L'industrie 4.0, finalement, ça permet d'anticiper, certifier, fédérer, restituer de l'information, comprendre, mieux comprendre, gagner, servir, coordonner, valoriser, on a parlé de maîtriser, de coacher aussi, et imaginer aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez, il y a plein de fonctionnalités qu'on peut faire à partir de ces technologies. Là, je rentre assez vite là-dessus, c'est pour vous montrer qu'il y a une pluridisciplinarité, finalement, d'acteurs autour de ce digital. Et c'est pour ça que c'est un marché gigantesque, que ce soit sur la génération de la donnée, son acquisition, le transport, le stockage, mais également sur la gestion et l'exploitation qu'on en fait. Et tous ces secteurs, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une réglementation, qu'il y ait des enjeux qui sont vraiment très importants dessus, car il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc, on le voit sur ce graphique-là, quand on part de gauche à droite, que plus on avance dans le temps, plus la complexité, finalement, des data science sont de plus en plus importantes, et on passe de fonctionnalités d'analyse qui étaient à la base totalement descriptives, diagnostiques, pour tendre vers la prescription et la prédictivité, avec la fameuse intelligence artificielle. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, ça traite énormément de domaines. Ça peut être à la fois de créer un langage naturel, ça peut être des chatbots, c'est-à-dire, c'est les services après-vente au téléphone. On sent que c'est une personne, une magnifique voix féminine qui vous répond. Finalement, c'est un robot. Mais c'est tellement à l'oreille humaine, on ne s'en rend même pas compte la différence. Et elle a été programmée pour, si vous voulez, pour répondre à toutes vos questions. Donc, c'est des simulations à plus de 2000 questions possibles envisageables, et ils ont une réponse à chaque fois. Et ça, plus on alimente finalement ce système expert, et plus on le rend encore plus performant. De là à dire que ça va remplacer toutes les personnes du SAV, il y a encore un pas à faire, mais c'est en tout cas une bonne aide d'assistance là-dessus. Ça peut être des analyses audio, vocales, le deep learning aussi, traitement des langages naturels, analyse de réseaux sociaux, assistance personne virtuelle, etc. Et les capteurs et les objets connectés aussi, forcément, qui sont de plus en plus en phase. Donc, à partir de tout ça, on dit que c'est super, mais ça inquiète aussi. C'est un peu une don et une malédiction finalement, c'est qu'on est dans un... C'est une vraie quatrième révolution industrielle finalement, et dans chaque révolution industrielle, on change les paradigmes finalement, et il faut évoluer avec ça. C'est-à-dire que les métiers sont toujours les mêmes, mais le contenu va changer, les fonctions, mais les missions vont être toujours les mêmes. Et donc du coup, ça inquiète les personnes, ça inquiète à plus de 80%, qu'est-ce qu'on va faire de mes données personnelles finalement, qui va les stocker, qui va les traiter, les usagers, et les utiliser. Et donc à partir de ça, il y a plein de questions qui sont mises en place, et qu'on se pose, c'est quoi la valeur, la pertinence scientifique d'une donnée, si demain, moi, je vais voir mon médecin généraliste, ou je prends de l'avion, puis finalement, c'est un système expert qui me pilote, et qu'il n'y a qu'un pilote qui est là, mais qui a un rôle que secondaire. Est-ce qu'on a confiance totalement au numérique, au digital ? Est-ce qu'il prend en compte toutes les situations possibles et envisageables ? Est-ce que mon médecin, qui est peut-être une machine demain, va pouvoir avoir l'instinct d'un médecin généraliste, qui me connaît plus que ma famille ? Il y a plein de questions légitimes, mais c'est, encore une fois, ça fait partie d'une transition. C'est-à-dire, je pense que toutes ces questions qu'on va se poser, que je vais vous citer, c'est des questions d'ordre générationnel, finalement. Et les mêmes questions qu'on s'est posées à la première révolution industrielle, deuxième ou troisième, les générations qui ont eu plus de 20 ans, 30 ans après, ne se les posent même plus, parce qu'elles sont nées avec ça, finalement. Et donc, c'est leur repère à eux. Donc, les finalités, les collectes, qu'est-ce qu'on en fait de mes données ? Comment on va être formé ? On a parlé de formation pour les Game Master, c'est un peu pareil ici. C'est-à-dire que moi, OK, je veux bien que demain, mon métier soit de plus en plus digitalisé. Bon, ce n'est pas moi, mais la personne qui a une cinquantaine d'années, je dis que j'ai encore une bonne quinzaine d'années à faire dans mon métier, il va falloir être formé et m'adapter. Est-ce que ça va impacter, à quel niveau ça va impacter mon quotidien ? La gestion du cycle de vie de la donnée, elle est assez complexe. Est-ce que j'ai le consentement libre et éclairé de la personne et que j'autorise donner mes données personnelles ? C'est quoi le sourcing ? C'est-à-dire, on croise de multitude de données, finalement, mais à la fin, on ne sait même plus d'où viennent ces données. Et ça pose un véritable problème, parce qu'on peut faire des corrélations de tout et de rien. Si on fait des corrélations sur des données qui sont à la fois des causes et des conséquences, vous imaginez que le résultat va être un peu compliqué. Où est derrière tout ce digital, le respect de la dimension humaine, le jugement du professionnel. Est-ce qu'il sera relayé au second, voire au troisième plan, ou voire totalement oublié, pour la machine et l'intelligence artificielle ? Et puis, la discrimination et la catégorisation aussi, qui posent problème. Donc là, je vais aller assez vite, puisque je vois que le temps passe. C'est pour dire qu'il y a plein de fonctionnalités d'usage sur les données. On va regarder le contenu de l'information, sa pertinence, sa cohérence, son accessibilité, sa forme. Il y a multiples formes différentes, authenticité, intégrité, identification, ses fonctions. Il y a des fonctions ou des données qui vont être pour des calculs, pour la collection, pour la catégorisation, sa gestion, et enfin son usage qu'on en fait. Et donc, pose le problème de la propriété de la donnée, on en reparlera sûrement après. Il faut savoir qu'en France et en Europe, personne n'est propriétaire de sa donnée personnelle. C'est-à-dire que c'est comme un droit d'usage ou un droit d'usufruit finalement, mais on n'a pas un droit de patrimonialité. C'est-à-dire que c'est comme un don d'organe en fait. C'est-à-dire que c'est une extension pour le juriste, c'est la donnée, une extension de vous-même, de votre identité. Et donc du coup, ce n'est pas un bien immatériel. Vous ne pouvez pas en faire commerce. Vous pouvez faire commerce d'une base de données, mais pas d'une donnée personnelle. Et toute la nuance, c'est-à-dire que vous allez aux Etats-Unis ou en Asie, vous pouvez. Et ça, ça change totalement tout un modèle économique autour de ça et même de responsabilisation finalement. Et donc il faut savoir, si vous prenez l'organe, vous avez un rein, enfin vous avez même deux reins j'espère, mais vous voulez en donner un pour une personne qui, pour un contexte bien précis, vous pouvez, sous certaines conditions. Vous ne pouvez pas en faire un commerce. C'est la même chose pour les données personnelles. Donc les différentes questions qu'on se pose, c'est comment sont liées les différentes sources de données, la valeur associée, les différentes transformations réalisées. C'est quoi le régulateur finalement ? Qui est le vrai régime de propriété de la donnée ? C'est en pourparler, ça va peut-être modifier et changer au fur et à mesure des technologies. Le degré de transparence et la confidentialité autour de ça. Donc là, je vous ai fait deux schémas d'affilée. Vous comprendrez plus dessus. Je ne sais pas si vous aurez les supports de présentation, mais peut-être qu'il y aura possibilité, il faut en les demander. En tout cas, moi, je les donne avec plaisir. J'ai essayé de synthétiser, de résumer en deux slides les enjeux éthiques autour des données et autour des algorithmes. Donc, quand on prend ce schéma, on peut le prendre sur deux visions. L'approche technologique, la donnée, il faut regarder la traçabilité de la donnée, sa sécurité, sa mise en forme, son organisation, qui a accès à la donnée, sa collecte, si elle est sélective ou non sélective, et l'intégrité de la donnée. Et le pendant de cela, c'est les aspects humains autour de la donnée, des acteurs notamment, qui sont, il faut instaurer au sein d'une structure, d'un musée ou autre, la culture de l'éthique de la donnée, finalement, de la numérisation, de la confidentialité aussi, l'autonomie. Alors, quand je parle d'autonomie, c'est le libre consentement libre et éclairé de la personne ou du visiteur qui vient qui sait qu'on va utiliser des données ou pas pour le tracer, pour le localiser, pour lui envoyer des informations s'il y a des nouvelles expos, etc. La régulation autour de la donnée et la déontologie autour. Alors, quand on parle de déontologie, c'est à la fois les droits mais aussi les devoirs de la personne. Ça va dans les deux sens. C'est comme dans tout secteur d'activité. Enfin, algorithme et intelligence artificielle. Là, pareil, on prend cette double vision à la fois technologique et humain. Algorithme, il faut regarder la fiabilité de l'algorithme, ce qu'il y a dans le moteur finalement, la protection autour de ça, les finalités. Ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes. On prend l'exemple de l'algorithme de Volkswagen avec le scandale qui s'est passé, avec qu'ils avaient intégré un paramétrage pour un système d'antipollution de tests qui faisait qu'à chaque fois, ça augmentait, ça surévaluait le seuil pour que ça passe toujours le test d'antipollution. Donc, on voit là-dessus qu'il y a plein de biais qui peuvent être mis en place aussi, de discrimination. Et il faut donc réfléchir à la transparence, à bien expliquer, parce qu'on parle souvent d'algorithme, on parle de boîte noire finalement, et autour des acteurs finalement, il y a aussi réfléchir à la vie privée, son libre arbitre, qui prend la décision finalement, l'annonce, l'annonce faite de l'information, que ce soit en médecine ou que ce soit dans d'autres secteurs d'activité, en finance ou en assurance, ça marche aussi, la gouvernance, la gestion, la comptabilité, on va en parler tout à l'heure pour la RGPD, c'est quoi ? C'est la preuve en fait de ce que vous faites, vous le faites bien et vous avez des documents qui témoignent que vous avez fait telle ou telle démarche ou préconisation pour mettre en place un cadre sécuritaire, on parle de la security by design souvent, etc. Donc, les attentes autour des professionnels, meilleure formation, accompagnement autour de ces technologies, intégration de la pratique quotidienne, fluidité, bah, muséum, ville, j'imagine qu'il y a plein d'interactions qu'on peut faire autour des objets connectés et des applications là-dessus, interopérabilité, donc interopérabilité, c'est quoi ? C'est justement, si tout est numérisé, numérisable, très bien, il va falloir aussi que chaque éditeur sont différents, ont leur propre système de formation, de formatage, c'est un peu dommage si un système d'information d'un tel hôpital ou d'un autre ne veut pas communiquer le même DMP, donc c'est le dossier médical personnel ou partagé d'ailleurs et indirectement, pardon, avec les musées aussi. Donc, meilleure fiabilité des outils, clarification, gouvernance et un cadre juridique adapté. Donc, les effets des algorithmes, là, je vais passer très vite, on voit que finalement, ces algorithmes, ils peuvent dévier un peu, avoir un effet transformatif pour nos représentations. Si on est ciblé vraiment à chaque fois sur les mêmes types de stits, on nous oriente à chaque fois sur la même chose, on va s'enfermer un peu, il y a un espèce de bulle, on parle de bulle, en disant, prenez la sélection Deezer, je vais avoir toujours les mêmes catégories, les mêmes choix qu'on va me proposer et ça va vous enfermer justement et ne pas vous ouvrir sur d'autres cultures musicales, mais ça peut être pareil pour des musées, en disant, si vous vous focalisez sur telle ou telle sélection, sur telle ou telle expo, Van Gogh ou autre, ce serait dommage de ne faire que impressionniste et ne pas faire, je ne sais pas moi, je ne connais pas trop les termes du coup de muséum, mais il y a plein de courants différents artistiques à développer aussi et à développer. Donc c'est vrai, un effet individualisation et aussi un peu hiérarchique, aussi inégalitaire pour notamment les primes d'assurance. Imaginez si demain, l'assurance, elle évite de plus en plus les risques, elle va être de plus en plus personnalisée à la carte et donc du coup, l'effet de mutualisation et de solidarité, finalement, il va disparaître. Donc c'est un risque assez important et l'assurance, la mutuelle 4.0, on regarde ça de près, notamment les différents états parce que ça pose un vrai problème au niveau sociétal. Donc au niveau du cadre commun entre le digital et l'éthique, comment après, mais on peut intégrer de l'éthique dans le digital, on s'aperçoit finalement que ce qui les relie, c'est leur côté transversal, ce que j'appelle un système socio-technologique parce que que ce soit l'éthique ou c'est quoi l'éthique à la base, c'est donner du sens à une action. Et un comité d'éthique est fait de corps de métier différents et pluridisciplinaires qui apportent des solutions et un éclairage convergent sur une problématique donnée et en trouver un arbitrage, une orientation à faire. Et finalement, le big data, le digital, c'est pareil, c'est transversal. On est intégré de la science, de la technologie, de la politique, du droit, de l'économie, de l'écologie, de la sociologie humaine, etc. Donc on voit que tout est lié finalement. Donc les trois secteurs de l'éthique qui sont importants, je ne vais pas vous faire un cours d'éthique ici, ce n'est pas le but, mais juste pour structurer les idées, c'est-à-dire qu'il y a une éthique de la description qui doit être appliquée, l'éthique normative, donc c'est plus associé à la réglementation et au droit, et l'éthique réflexive, c'est-à-dire on va regarder les finalités qu'on a autour de ça, des réponses. Et finalement, intégrer de l'éthique dans le numérique, c'est dire qu'il y a l'éthique qu'on peut fragmenter, c'est l'éthique des données, c'est ce que je parlais, c'est l'essence, l'éthique des algorithmes, on va regarder ce qu'il y a dans le moteur, et l'éthique des pratiques. C'est quoi les pratiques ? Finalement, ça va être le chauffeur, ça va être le conducteur, pour savoir. Et les trois sont liés. Vous pouvez avoir l'essence la plus propre du monde, si votre moteur est défaillant, ça va polluer tout. OK. Vous pouvez avoir l'essence la plus propre du monde, vous pouvez avoir le moteur le plus nickel possible, très bien. Si vous avez un chauffeur, finalement, qui n'a même pas son permis de conduire, ou qui a un mauvais comportement, il peut à la fois tuer des personnes et en sauver pour aller plus vite. Donc vous voyez que tout est lié, finalement, et que l'un ne va pas sans l'autre. Donc là, je passe assez vite, dessus, ça n'a pas un grand intérêt. Et donc à partir de ça, il y a des principes éthiques autour qu'on peut mettre en place, qui sont le principe d'autonomie, c'est qu'il faut réfléchir aux règles du respect de la personne, son libre arbitre, son consentement libre éclairé. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut qu'une action soit sans influence extérieure pour le visiteur, pour la personne à qui on utilise la donnée. Ça, c'est important. Il y a le principe de bienfaisance, il faut qu'une action soit utile pour la personne. On prend sa donnée, très bien, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc là, on va réfléchir au service à la personne, son bénéfice, et c'est un peu l'utilité, sa qualité. Troisième principe important, c'est la non-malfaisance. C'est qu'il faut qu'une action ne doit pas nuire à une personne. Et là, c'est plus dans le temps, on va réfléchir aux répercussions que ça peut avoir, aux conséquences. Donc c'est plus dans le temps. Et là, c'est plus la proportionnalité, l'incertitude, la précaution, l'anticipation qui vont être prises en compte. Et enfin, le principe de justice, ce n'est pas justice en termes de la loi, c'est justice plutôt sociétale en disant qu'il faut qu'une action soit basée sur l'équité et l'égalité, d'un point de vue sociétal. Une action peut être importante, peut être intéressante individuellement pour la personne, mais en termes de santé publique, on peut, comme la vaccination finalement, on peut, ça peut être contestable ou pas. Donc là, c'est plus des règles sur la solidarité, responsabilité et équité-égalité qui sont mis en place. Enfin, pour finir sur, je crois que j'ai bien triffé, voilà, pour finir sur cette partie, voilà, c'est les différentes, on peut, on parle souvent, il y a eu le rapport, la CNIL qui a fait tout un rapport en décembre 2017 dessus sur la loyauté des algorithmes. C'est quoi finalement un bon algorithme ? Donc, voilà, ils ont mis quatre grands critères, c'est, il faut qu'il soit explicable et qu'il soit transparent. Cette fameuse boîte noire, il va falloir qu'on mette les mains dedans, mais c'est pas si simple que ça parce que même les concepteurs sont complètement envahis, submergés par la fonctionnalité de leur algorithme. Ils ne savent même plus, en fait, comment ils fonctionnent à la fin. Et donc, ça pose des vrais problèmes. Il y a eu des décrets sur la loi république numérique, décrets qui ont été mis en place là-dessus. Donc, ça fait son chemin. Deuxième grand critère, c'est la qualité de prévision, de justice et de la décision. Donc, ça, c'est comment marche ce fonctionnement finalement et sur quoi il veut tendre. Ça, c'est important, son objectif, ses enjeux, ses finalités. Troisième grand principe, c'est le principe de biais, de jugement de valeur, de discrimination. Il faut regarder est-ce qu'à chaque fois, cet algorithme, il va catégoriser telle ou telle partie de la planète ou telle race, telle religion, etc. Et ça, ça peut être un vrai problème et ça peut imaginer, on peut scorer telle ou telle personne par son passé socio-culturel ou religieux. Ça peut faire de grosses divergences et ça pose problème, vous imaginez bien. Et enfin, le degré d'autonomie d'encadrement, c'est à voir ce fameux libre-arbitre en disant à un moment donné, si demain mon médecin ou tel ou tel musée a un système expert qui remplace telle ou telle personne, s'il y a une erreur qui a fait un préjudice par rapport au client, qui est responsable finalement ? Est-ce que c'est la machine ? Est-ce que c'est l'éditeur qui a conçu la machine ? Est-ce que c'est quand même son propriétaire, on va dire, le musée qui a acheté ce système expert ? Est-ce que c'est partagé ? Est-ce qu'il faut donner un statut juridique à la machine, au robot ? Alors ça peut prêtre à sourire, mais je vous garantis qu'en ce moment, il y a le Parlement européen qui est en train de réfléchir sérieusement à ça. Et donc, c'est des régulations qui sont en train de se mettre en place parce qu'encore une fois, on est vraiment au début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle transition qui ne fait que commencer. Et je ne vous cache pas que dans une vingtaine d'années, il y aura l'arrivée, l'émergence de l'informatique quantique où là, ce n'est même plus en exponentiel, c'est-à-dire la puissance d'un ordinateur classique va être multipliée par 100 000. C'est-à-dire qu'un ordinateur classique, il met une opération très très compliquée, il peut mettre 32 ans à la faire en travaillant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un ordinateur quantique en 8 secondes, il le fait. C'est-à-dire que tous les champs des impossibles vont devenir impossibles. C'est-à-dire que demain, on peut avoir des applications de télétransportation. Il y a déjà des atomes qui sont télétransportés d'un point A à un point B. D'un point de vue mathématique et calculateur, c'est très compliqué et ce n'est pas envisageable. Quand on aura ces ordinateurs quantiques, ce sera une autre paire de manches. Il reste 5 minutes, donc je vais vous parler assez brièvement et après, je pense que le mieux, c'est de poser des questions sur tout ça. Là, c'est la partie plutôt de réglementation et juridique. Là, il y a plein de questions qui se posent autour de la donnée. J'en ai parlé tout à l'heure, qui est le véritable propriétaire de la donnée. L'utilisateur dispose aussi d'un contrôle réel qui, est-ce qu'on revend, est-ce qu'il y a une revente possible de mes données, qui a le contrôle, la maîtrise dessus et qui est réellement où sont stockées ces données ? Finalement, on ne sait pas trop. Donc, d'un point de vue juridique, il faut savoir que la donnée, elle est, c'est ce que j'ai appelé, on a un droit, c'est par le principe de bioéthique, c'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire de sa donnée et on a un droit d'usage, d'usage du fruit dessus et donc, du coup, c'est comme ça qu'ils ont, les législateurs ont réussi à dire ben voilà, on ne peut pas faire du commerce autour de la donnée. Donc, l'encadrement juridique, on en a parlé en préambule, donc ça, je vais aller assez vite, les premiers textes de loi qui ont été faits, c'était le 6 janvier, donc il y a presque, il y a 40 ans, en 78, la loi Liberté informatique et après, il y a eu des actifs de 95 et ce fameux règlement européen dont je vais vous parler qui a été acté le 27 avril 2016 et qui va être mis en application le 25 mai prochain. Alors, je vous rassure tout de suite, pour les grandes structures, ce règlement européen, finalement, à plus de 80%, il reprend le texte, en fait, de 78, c'est-à-dire qu'en France, on était sur-réglementé, on est la locomotive avec l'Allemagne de toutes les réglementations dans le numérique en Europe et donc, du coup, c'est vrai que pour plein d'autres pays, tous les autres pays d'Europe, à part l'Allemagne, ça fait un gros, gros chamboulement. Les grandes structures qui sont pliées au règlement depuis 78, ça leur fait des actions à faire, à mettre en place, mais ce n'est pas la révolution non plus. Donc ça, il faut quand même le regarder et comprendre l'impact que ça a, ce n'est pas non plus le chambourdement. Bon, là, c'est un petit schéma qui vous montre d'en haut, de droite à gauche, les différentes évolutions des textes, donc ça, je passe assez vite, en fait, le règlement, il parle de données, c'est vraiment sur la protection des données, mais on parle surtout de traitement de données, sur le fichier de données. Donc ça peut être, quand on parle de traitement de données dans la loi, ça peut être à la fois des collectes, enregistrements, triconsultations, conservation adaptée de la donnée, qu'importe que ce soit de la donnée numérique ou papier, ça peut être des fichiers Excel, Excel, pardon, logiciels, etc., et des traitements non informatisés. Donc c'est vraiment très vaste, c'est tout ce qui traite finalement à de l'information. Le règlement européen stigmatise beaucoup sur la donnée sensible. Alors quand on parle de données sensibles, c'est quoi ? C'est surtout les données qui sont associées aux origines raciales, ethniques, politiques, philosophiques, religieuses, mais aussi de la donnée de santé, la vie sexuelle et l'appartenance syndicale à des personnes. Donc concrètement, les CV qui sont dans des bases de données sont totalement des données sensibles, entre autres. Et à l'hôpital, vous imaginez bien que c'est aussi gigantesque. Les différents acteurs autour de ça, ça concerne qui ? Le responsable du traitement, c'est la personne qui doit déterminer la finalité du traitement. Personne concernée, il y a aussi celui à qui on, qui appartient, entre guillemets, la donnée, même s'il n'est pas propriétaire, le destinataire, mais aussi ceux qui ont accès à la donnée et les sous-traitants. Et ça, c'est une des clauses qui est arrivée dedans, c'est-à-dire que maintenant, les sous-traitants font partie du circuit de responsabilisation. Ça, c'est important. Donc les obligations, peut-être que je précède une des questions qu'on va me poser sur le DMP, finalement, le DPO, c'est le directeur de la protection des données qu'on va instaurer au sein de la structure. Les obligations, c'est déterminer la finalité des traitements. Ça, il faut que ça soit bien écrit, que ça soit clair et tout. Fixer la durée de conservation des données, garantir la sécurité des données, informer les personnes s'il y a un changement de finalité, à ce qu'ils sont d'accord, obtenir son consentement libre et éclairé, réaliser la formalité préalable et enfin, respecter les procédures administratives et éthiques. Donc, ce règlement a renforcé, et c'est ça qui est un enjeu majeur, même si dans la loi 78, nous, on l'avait déjà indiqué, le droit des personnes s'est renforcé. Il y a un droit à la formation, c'est-à-dire que désormais, vous pouvez demander à n'importe quelle structure qui a utilisé vos données quelles sont les données qu'il a utilisées, pourquoi, comment. Ça fait partie de vos droits. Droit d'opposition, vous pouvez être contre l'usage de ces données, vous en faites part et ils peuvent, ils doivent l'écraser, la supprimer ou l'effacer. Droit d'accès aussi, vous avez accès, comme en médecine et pour les dossiers médicaux partagés, vous pouvez demander à n'importe quel moment dans votre structure votre dossier médical. Et ils ont jusqu'à 30 ans pour le conserver. Et le médecin généraliste, je crois, de mémoire, 20 ans. Droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, alors c'est, vous pouvez aller à Google, chez Google et vous regardez dans un onglet, maintenant, droit à l'oubli, vous pouvez dire, bah ouais, moi, c'est un site internet, on me cite, je ne veux pas que mon nom apparaisse. Et vous faites une revendication. Chaque année, il y a plus de 300 000 revendications de droit à l'oubli qui sont traités par Google en France. Alors, la seule chose qu'il faut, il y a quand même des critères à considérer, c'est que dès que vous êtes un personnage public, que ce soit un sportif de haut niveau, que ce soit un politicien, un acteur ou un chanteur, ce droit à l'oubli ne rentre pas dans votre champ. Parce que vous faites partie de la vie publique et donc du coup, vous ne pouvez pas prétendre à un droit à l'oubli. Ça, il faut le savoir. Droit à la rectification et à la suppression, j'en ai parlé. Enfin, j'ai encore deux minutes ou pas ? Non, je n'ai plus de temps ? Ok, bon, alors je vais finir juste là-dessus. C'est quoi les nouvelles obligations du responsable du traitement ? C'est la privacy by design par défaut, c'est-à-dire que dès la conception d'un traitement, il faut intégrer des préconisations, des anonymisations de la donnée et de la sécurisation autour du process de tout le traitement de données. La comptability, c'est qu'il faut documenter, il faut des preuves que vous montrez, entre guillemets, patte blanche aux législateurs comme quoi vous avez mis en place toutes ces actions pour rester dans le cadre de la loi. Analyse d'impact, ça, c'est ce qui est le plus contraignant pour tous les acteurs parce que c'est nouveau, c'est-à-dire qu'il faut qu'en préambule, vous ayez fait une analyse d'impact des risques, d'évaluation des risques de tout traitement, que ce soit des risques physiques, que ce soit des risques de finalité pour la personne, etc. La sécurité, il faut vraiment évaluer régulièrement, indérer des codes de bonne conduite, de bonne pratique autour de ça, donc ce qu'on appelle la security by design et enfin le DPO, c'est le directeur de la protection des données. C'est un peu le nouveau CIL, c'est-à-dire que c'est le référent par rapport à la CNIL, si vous voulez, et c'est lui qui en fait, alors ça peut être en interne, mais ça peut être aussi externe, c'est-à-dire que beaucoup de start-up ou de petites entreprises n'ont pas de moyens humains sur place pour faire ça et du coup, ils sous-traitent à des cabinets d'avocats qui font le rôle justement de DPO et il a un rôle aussi d'informer, de conseiller, de contrôler. Voilà, pour conclure, je pourrais juste dire que voilà, en deux mots, l'algorithme sans conscience éthique, c'est un peu comme une personne sans âme, son existence n'a pas trop de sens pour l'humanité et c'est pour ça qu'il faut intégrer ce que j'appelle l'ethics by design, il faut intégrer au-delà, parce qu'on peut être RGPD dépendant et compliant, c'est-à-dire être dans le cadre du règlement européen mais ne pas être forcément éthique parce que là, ce règlement, il est vraiment orienté protection des données mais il ne regarde pas du tout comment ils sont exploitées par quel algorithme et comment sont les pratiques et les finalités. Donc quand vous reprenez les trois éthiques, éthique des données, éthique des algorithmes et éthique des pratiques, vous apercevez que finalement le règlement européen il ne fait qu'un tiers du chemin et c'est ça que les législateurs vont devoir, je pense, dans les pistes de réflexion à venir, j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale dans ce sujet-là, pour faire augmenter le champ justement de réglementation et d'encadrement là-dessus. L'idée majeure et finale là-dessus, c'est de dire qu'il faut des règles qui soient assez souples parce qu'il faut bien encadrer, bien accompagner les nouvelles technologies mais il ne faut pas non plus contraindre l'évolution des technologies parce que ce qui se fait en France, en Europe, vous allez aux Etats-Unis ou en Chine, c'est développé dix fois plus vite et donc du coup il faut trouver un certain juste milieu entre les deux et il ne faut pas en avoir peur. Et là, c'est mes trois ouvrages que j'ai rédigés sur le sujet. Le dernier vient de sortir, c'est sur la numérisation de la société dans l'éthique avec une vision assez prospective finalement de la révolution digitale et comment il faut l'accompagner avec des préconisations et un encadrement éthique autour de ça. Je vous remercie. Merci beaucoup Géraud pour ce passionnant tour d'horizon à la fois éthique et juridique du coup de la question des datas. J'avais juste une petite question peut-être sur le DPO qui va être un peu le chef d'orchestre de la RGPD. C'est écrit dans le texte la désignation d'un DPO est obligatoire pour les autorités ou les organismes publics dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle. Est-ce que ça veut dire qu'un musée peut être considéré comme rentrant dans ce cadre-là ? Alors déjà, il faut... la nuance c'est que c'est conseillé mais c'est pas obligatoire en fait suivant l'échelle du nombre de salariés. C'est-à-dire que je crois que c'est jusqu'à la PME jusqu'en dessous de 50 personnes. C'est conseillé d'avoir un DPO mais c'est pas obligatoire. Par contre, dès que vous dépassez ce chiffre-là c'est obligatoire. C'est pas par le nombre de visiteurs c'est par le nombre de collaborateurs dans la situation. c'est en fonction en tout cas de ce que j'en ai lu c'est en fonction vraiment du nombre de salariés mais pas de... Parce que vous pouvez avoir une start-up qui fait un énorme chiffre d'affaires et qui sont peut-être que 5 finalement ils ont tout numérisé et finalement c'est pas... Alors il y a aussi l'impact du nombre de traitements de données que vous faites. Si vous avez beaucoup de fichiers sensibles c'est vrai que vous pouvez être sûr que les gendarmes ou les personnes de la CNIL qui vont arriver alors après n'ayez pas peur le 25 c'est demain le 26 ils vont pas frapper à votre porte ils vont pas vous dire je veux ça 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 déjà c'était une annonce de la CNIL les 6 prochains mois ils vont être indulgents ils vont être là pour accompagner l'éducation ouais voilà de sensibilisation et puis ils vont être tolérants après je pense que les musées enfin les petits musées vous êtes très peu au dessus de 50 personnes sachant en plus que pour les petits musées je crois qu'il y a de plus en plus l'essentiel des collectivités locales mutualisent en fait le DPO de la ville du département de la région il y a je pense que pour les acteurs un peu les structures un peu régionales et publiques il y aura une mutualisation quand on parlait de sous-traitance des DPO il y aura un consortium qui va se créer et puis avec la ville et puis ils vont ils vont prendre tel cabinet d'avocats qui va être le sous-traitant et puis ils vont avoir un oeil sur les différentes structures mais ça va être un peu comme ça il y aura une mutualisation mais par contre les grands prenez le musée du Louvre je pense que s'ils développent plein d'applications numériques eux ils vont devoir ils ont leur DPO eux ils vont avoir un DPO c'est sûr est-ce qu'il y a une question désolé parce qu'on va pas avoir le temps de prendre plus de questions est-ce qu'il y a une question pour Jérôme de toute façon Jérôme va rester déjeuner avec nous en tout cas j'espère que je vous ai pas fait peur c'est vraiment pas le but juste avant de manger parfois votre ami quantique il fait un peu peur ah oui votre camarade quantique j'aime bien finir là dessus et Watson parfois il fait un peu peur aussi alors une petite question non alors je vous propose de passer du théorique au très pratique et on va regarder comment comment une institution culturelle s'est posé plein de questions autour des données pour l'exposition humain demain je crois que finalement vous ne collectez pas les données mais vous vous êtes posé la question de savoir si vous deviez le faire heureusement vu l'intervention première annonce je vais être bref c'est le ventre qui parle maintenant effectivement on m'a demandé de faire un petit retour d'expérience de la préparation de l'exposition humain demain qui a lieu actuellement au Quai des Savoies qui était co-produite par le musée mais le Quai des Savoies qui a ouvert le 15 février donc là on est pile poil à trois mois d'exploitation et qui restera jusqu'à 2 septembre cette exposition a été développée je mets le chrono comme ça je suis sûre de pas cette exposition a été conçu par un groupement de trois agences agences millimètres scénographie amants science muséographie un cheval vert pour le graphisme et pour le parcours connecté dont je veux vous parler particulièrement c'était l'entreprise Devocité qui nous a accompagnés moi j'ai coordonné tout le process de la part du musée et pour le Quai des Savoies et là j'ai eu les derniers chiffres on est plutôt pas mal pour le Quai des Savoies c'est la première première bonne nouvelle qu'on avoisine 20 000 visiteurs en trois mois dont il y a 14 000 d'individuels et 5 000 en visite groupée ça a de l'importance pour ceux qui décideront de visiter de vivre l'expérience cet après-midi parce qu'à un moment les données sont affichées sur le nombre des visiteurs et effectivement les individuels les groupes ne visitent pas pareil donc il y aura un décalage vous verrez on comptabilise autour de 13 000 sur les stades globales dont je vous parle et j'ai fait aussi exprès c'est un choix volontaire de ne pas montrer trop d'images de visuels de l'exposition pour ne pas gâcher le plaisir de découverte à ceux qui souhaiteraient la voir cet après-midi donc on est en 2035 on parle de la médecine de la santé de la bien-être de toutes les applications des nouvelles technologies en lien avec la santé et beaucoup en lien avec la thématique qui vient d'être développée et dans l'exposition c'est pareil il y a la moitié des choses qui font super peur et il y a la moitié des choses qui sont prometteuses et le principe de l'exposition c'est l'expression libre des visiteurs de quel monde rêvez-vous pour demain et les visiteurs effectueront leur choix parmi les projets innovants présentés dans l'exposition je vous explique tout ça il y a quatre espaces portant sur la réparation augmentation du corps humain intelligence artificielle et robotique à votre service sur l'allongement de la vie où on parle de nanotechnologie génétique et l'espace tous connectés très en lien avec notre sujet d'aujourd'hui et aussi le traitement des données dans l'exposition et un autre espace reprendre la main où on peut échanger les projets soutenus contre des compétences qu'on souhaiterait acquérir et où s'en affranchir rendre sa personnalité en échangeant avec un hacker et s'effacer complètement du sortir du système la visite s'effectue avec un bracelet connecté chaque visiteur le reçoit à l'entrée et c'est ce bracelet qui permettra d'effectuer des choix de soutenir les projets il y a une quarantaine de projets on ne peut en soutenir que 16 en fin du parcours les résultats sont restitués chacun reçoit son profil personnel sur la base des projets qu'il a soutenus ça alimente une base de données globale avec l'affichage du top 10 des projets soutenus par l'ensemble des visiteurs depuis l'ouverture de l'exposition donc en pratique ça ressemble comme ça les actions sont effectuées sur l'écran et toutes les questions donc là je passe aux questions des données les questions qu'on s'est posées que tout d'abord sachant que dans très prochainement c'est déjà le cas avec les mails personnalisés où on vous informe bonjour Maya vos nouvelles chaussures sélection de chaussures est arrivée chez un magasin ou la publicité qui vous a adressé très prochainement on sera reconnus partout et par la reconnaissance faciale dans les modes de transport au cinéma dans les magasins et comme on se projetait un peu dans le futur notre première volonté c'était de donner cette expérience personnelle aux visiteurs c'est à dire que lors de la première connexion ils leur enseigneraient leur nom ou prénom l'âge le sexe afin que toutes les bornes par la suite puissent les reconnaître et s'adresser personnellement à chacun des visiteurs ensuite en renseignant l'adresse e-mail le visiteur pourrait effectivement être mis au courant de l'avis de l'exposition et recevoir des résultats des statistiques le résultat final troisième question du partage il pourrait ou il aurait pu vous allez le voir mais où je vais en venir mais effectivement ce dispositif numérique il offre d'innombrables possibilités d'utilisation donc il aurait été très simple d'intégrer la possibilité de poster directement sur les réseaux sociaux les résultats des expériences menées dans l'exposition bon on aurait pu faire tout ça ce qui est la communication marketing vous vous en doutez que pour l'institution ça aurait pu être très bien donc là juste voilà les projets sont présentés sous forme de packaging coloré et les choix s'effectuent sur l'écran en badge à chaque fois pour mettre l'objet sur son bracelet dans la masse pour enregistrer dans le bracelet mais on arrive à cette partie tous connectés qui a pour objectif encore davantage sensibiliser les visiteurs à leur liberté privée personnelle à leurs données personnelles dans cet espace particulièrement il y a un mur interactif qui renseigne les visiteurs sur justement ce qui se passe avec leurs données une fois qu'ils ont la carte ICO ou la brosse à dents connectées ou tous ces objets le smartphone évidemment tous ces objets qu'on a dans notre quotidien et là les gens sont vraiment les retours des visiteurs on a une réelle prise de conscience puisque dans ce mur et dans d'autres dispositifs les gens se rendent compte que pas seulement on collecte pas mal d'informations sur eux mais ces informations peuvent être transmises à des institutions publiques privées les GAFA les GAFAM et peuvent être utilisées à l'heure insue sachant qu'à l'avenir on peut imaginer très bien que si vous ne vous brossez pas bien les dents votre brosse connectée fera en sorte qu'en transmettant ces informations que vos soins dentaires ne seront pas peut-être remboursés donc là les gens vraiment il y a une prise de conscience une certaine inquiétude et du coup ils se disent mince mais alors ce machin là là je me suis exprimé j'ai fait plein de choix qu'est-ce qui se passe avec ces données du coup là le choix évident était de ne pas collecter de données personnelles vu que le fond il est profondément éthique donc on a renoncé à la personnalisation de l'expérience donc les visiteurs on ne demande rien du tout ni prénom ni l'âge ni sexe on a envisagé mais on n'avait pas d'argent de passer par les avatars les pseudonymes qui pourraient choisir mais bon tout ça c'était un peu de fioriture à mon sens et on s'est dit bon allons à l'essentiel donc l'expérience elle est la même pour tout le monde elle n'est pas personnalisée ce qui évidemment n'empêche pas de partager de communiquer comme ce jeune homme supposé présupposé qui se prend en photo dans l'exposition il fait ce qu'il veut l'usage de sa photo il décide de la poster sur son réseau social pour partager son expérience du week-end et pour finir c'est dense mais c'est très important c'est le texte juridique la notice qui est présenté dans l'exposition à deux endroits qui répond à toutes les questions qu'on a évoquées tout à l'heure et qui vraiment on sent chez les visiteurs le besoin la reconnaissance de l'avoir informé que premièrement l'usage n'est pas indispensable il enrichit l'expérience que les données ne seront pas utilisées à d'autres fins que pour ces statistiques globales d'expérience et lui renvoyer son expérience que tout est anonyme il ne sera pas analysé au grand dommage des chercheurs qui auraient souhaité effectivement que les étudiants travaillent sur l'analyse des données mais effectivement on a travaillé avec le juriste avec Gauthier Chasson qui est dans la même équipe et qui était dans le comité scientifique et c'est lui qui a produit cette notice présente à deux reprises ce qui évidemment ne nous empêche pas des buts d'études d'exposition ça on le fera on pourra le faire à la fin en fait chaque bracelet en le badgeant on peut on peut quand même avoir un numéro unique même si le bracelet est réutilisé mais on peut tracer chaque visite donc on voit aussi bien le nombre de visiteurs qu'on peut voir le trajet dans l'espace on peut voir le temps que les personnes ont passé dans l'exposition et affiner un peu les catégories entre les différents projets voilà donc c'est un petit retour d'expérience que finalement on aurait pu on n'a pas fait et tant mieux et ça n'empêche pas d'avoir une expérience intéressante et enrichissante pour les visiteurs et je serais ravie de vous accompagner si vous souhaitez cet après-midi pour la visite de l'exposition merci merci Maya alors on est on est à la limite du temps mais j'avais quand même une petite question je peux ou pas Annabelle sur le contrôle d'Annabelle maîtresse de l'horloge en fait vous dites que vous collectez vous collectez pas de données mais en fait vous en collectez mais elles sont anonymisées anonymées comment on dit bon elles sont anonymes peut-être que j'ai mal compris il me semblait que vous aviez dit tout à l'heure qu'on pouvait recevoir par mail son parcours on aurait pu mais vous l'avez pas fait donc il n'y a pas le mail donc vous collectez pas donc elles sont totalement anonymes et est-ce que vous auriez pu pour faire la pédagogie pardon allez-y si juste que je voulais j'y ai pas pensé mais effectivement cette question des données revenait personnelle revenait à plusieurs reprises et comme vous avez dit tout à l'heure qu'il suffit de recroiser trois données pour identifier la personne pendant très longtemps on n'avait pas de solution pour la distribution des bracelets on est parti sur une solution qui était plus coûteuse on s'est dit tiens on échange d'une pièce d'identité à l'accueil on donne le bracelet le bracelet il a un numéro et à chaque fois ça ne marchait pas parce qu'effectivement contre la pièce il y a une trace l'échange et la personne pourrait être identifiée et finalement cette solution ça nous a coûté dans les 1,50€ TTC on ne les donne pas il y a des collecteurs en fin du parcours où le visiteur repose le bracelet il est remis à zéro automatiquement après chaque visite et bon on a un peu de perte donc c'est un budget de 1,50€ il n'y a pas la caution vous ne demandez pas la caution pour éviter d'avoir cette contrainte est-ce qu'on aurait pu pour faire de la pédagogie est-ce qu'au lieu de faire ce choix de ne pas avoir de données personnelles est-ce que vous n'auriez pas pu dire on donne le choix et la personne choisit en fait d'être anonyme de rester anonyme ou d'être identifié avec évidemment des limites pour recevoir par exemple son mail et pour voir comment le visiteur réagissait et quelle était la proportion des visiteurs qui acceptaient cette contrainte ou cette règle effectivement ça aurait pu être envisagé ça aurait enclenché évidemment d'autres démarches parce qu'il y aurait la collecte le stockage le traitement des données et ça aurait surtout engagé une procédure qu'on n'a pas dû qu'on n'était pas obligé de faire mais après de la CNIL oui bien sûr du coup il n'y avait pas de déclaration à faire et là on n'avait pas de déclaration à faire mais effectivement ça aurait pu être une des pistes d'un point de vue recherche et d'un point de vue étude ça aurait été intéressant et une dernière petite question vous utilisez la technologie du coup de CapScience ou pas parce que je reconnais CapScience avait développé une expérience avec un bracelet un peu similaire oui ça c'est des bracelets de piscine d'accord ok acheté sur un site de grande distribution CapScience je crois qu'ils sont allés beaucoup plus loin ils ont développé tout un système informatique oui et du coup et là on reçoit on peut recevoir son programme de visite il y a personnalisation de la visite etc mais toute la partie interface et technologique vous l'avez développé vous même pour cette exposition on a développé avec Devocity d'accord ok Devocity d'accord